Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve sur ma survie en 1.18.1 et aujourd'hui je vais vous faire le world tour. Actuellement sur votre plan vous voyez le terrain avant que j'y construise des choses. Et je vais vous montrer tout ce qui a été construit sur cette survie pendant les 700 jours. Et tout de suite une petite cinématique de tout ce qui vous attend. Sous-titrage ST' 501 Vous avez eu déjà une belle preview de ce qui vous attend. Je vais vous guider à travers tous les builds que j'ai fait. C'est parti ! Ici dans un premier temps nous arrivons à ma première maison. La toute première maison que j'ai construite. C'est ici un peu le point de départ de toutes les choses. J'ai également une salle de stockage en dessous qui est un peu restreinte et que je vais pas tarder à améliorer. En descendant de ma maison il y a un chemin. En le suivant nous arrivons juste ici du coup là où il y a toutes les abeilles. Et également en dessous une usine automatisée pour récupérer du miel. En continuant le chemin nous arrivons vers cette petite bergerie. Donc voilà un petit bâtiment à peine décoré à l'intérieur qui me sert essentiellement du coup pour usine à laine. Comme vous pouvez le voir ici j'ai les laines de toutes les couleurs. Juste en face nous arrivons à l'observatoire qui est une usine à amethyst. L'intérieur n'est pas vraiment décoré encore. Il y a juste l'endroit où il y a la réception d'amethyst qui est décoré. Donc juste ici là. Juste en sortant du laboratoire à gauche il y a des bases de prochaines constructions que j'ai pas encore fait mais qui viendront bientôt. Très bientôt je vais essayer d'en faire un mini village par ici en fait. C'est pour ça que du coup il y aura des petits bâtiments à droite à gauche. Ici on arrive à deux petits bâtiments classiques basiques mais c'est des petites usines du coup à carottes et patates. Donc là c'est une usine à carottes. Et du coup de l'autre côté dans la deuxième maison c'est une usine à patates. Juste en dessous du coup on arrive à ce moulin là. Donc j'ai pris un peu de distance pour qu'on le voie un peu mieux. Et du coup il y a un énorme champ de blé. Il y a plusieurs champs de blé devant avec des arbres custom aussi, des petits rochers, des petits buissons. Et il manque un chemin encore. Là j'ai dessiné le chemin vite fait à l'arrache mais c'est pas encore fini. Nous arrivons ensuite à cette petite écurie. Où il y a mon cheval et des ânes. Mais je dis pas vraiment en fait au final parce que maintenant j'ai les alitras. Donc c'est surtout de la décoration. On a une belle vision ici sur l'ensemble de la vallée. Ici nous partons du coup dans une caverne. Où il y a un petit pont et la rivière du coup qui passent en dessous. Quand on continue le chemin on arrive à l'usine à fer. Donc c'est le premier, la première grosse construction que j'ai faite. J'essaie de décorer cette usine à fer comme j'ai pu. Et j'en suis très content. En tout cas bon c'est pas la plus optimisée des usines à fer. Mais c'est largement suffisant pour ce que j'en ai besoin. Hop on repasse au croisement. Si on part au crois cette fois-ci on arrive sur le pont. Où il y a du coup la même rivière qui est passée là-bas. La petite tête on passe en dessous. Et là une entrée de mine. J'ai pas encore continué ce build. C'est du coup surtout de la décoration. Mais aussi ça va être utile. Ça va me permettre de pouvoir les miner en utilisant la main carte. C'est juste très long à creuser et à décorer. Du coup c'est pas encore fini. Ça c'est sûr à certains. Mais ça le sera bientôt j'espère en tout cas. Maintenant le dernier chemin. La dernière branche du chemin. On a un petit puits sur la gauche. Des arbres pas encore finis sur la droite. Donc ce puits là du coup est une usine en fait à citrouille, à pastèque et à canne à sucre. Donc on voit les items qui popent au-dessus. Et c'est vraiment sympa. Ça rajoute un petit côté vivant à cette construction que j'aime bien. Donc voilà. Après les items sont triés en dessous. On peut aller voir. Ici on a les pastèques. Ici on a les citrouilles. Et ici la canne à sucre. Et en face on a une petite usine à cactus qui est cachée dans le mur. Et en continuant le chemin on arrive tout droit au portail du nether. Donc ce portail du nether qui en fait cache quelque chose. Et d'ailleurs je suis... Il y a pas mal de double chests c'est normal. Vous allez comprendre pourquoi juste derrière ce portail. Tac ! Voilà. J'ai dû creuser pas mal de blocs pour décorer en fait. J'ai creusé une grotte derrière avec du coup un brouillard un peu violet au sol. Un petit pont suspendu. Enfin des ponts genre en mode bastion un peu forteresse. Et j'aime vraiment bien l'effet que ça donne avec le brouillard. Cette grotte plus tard va me mener à mon stockage. Je vais faire un énorme stockage qui va généraliser des milliers de blocs vraiment pour que j'ai de la place ailleurs. Parce qu'il y a des coffres qui traînent de partout pour l'instant c'est assez frustrant. Maintenant on va passer au dessus du coup de cette vallée. Où il y a le petit village un peu isolé. Avec des bâtiments vides que je n'ai pas encore décorés. Et je ne sais pas si je le ferai un jour. Il y en a juste un qui est décoré. C'est celui-là. Ce bâtiment me sert quand je suis en live. Surtout. Il permet de recenser tous les subs et tous les followers que j'ai quand je live sur cette survie-là. Là il y a les subs. Et là les followers qui sont sur des papiers et qui sont dans des coffres. Donc si vous voulez faire partie de l'histoire je vous invite à venir sur mon live. Qui est dans la description. Il y a un autre petit bâtiment qui n'est pas encore décoré. Mais qui mène à cette usine à squelettes. Petite usine classique avec trier à items. Pour garder les os, les flèches je les jette. Et les armures parfois je les garde. Donc il y a un petit trier aussi pour les armures. Et en repassant au dessus de ce petit village du coup. Si on part derrière un peu plus loin. Il y a un énorme gros projet encore sur lequel je suis. C'est la construction d'un arbre géant. Dans cet arbre géant il y a du coup là un espèce de carré bizarre. Ce carré bizarre est une usine à bois. Donc je voulais faire un arbre géant autour de cette usine à bois. Pour vraiment que ça fasse le lien avec. Et bon c'est une usine à bois qui marche très bien. Il y a pareil des tutos sur YouTube faciles à reproduire. Donc je ne vais pas vous montrer en détail comment ça marche. Il y a également du coup un petit stockage là en dessous. Et là on va partir dans le nether. Du coup dans le nether il n'y a pas grand chose. J'ai juste fait une usine à or. Une usine à or qui se trouve directement à la sortie de mon portail d'ailleurs. En levant les yeux. Il y a un stand de trading pour les piglins. Qui me permet de récupérer pas mal de gravier. De choses utiles en fait. Tout ce qui est là là voilà. C'est tout ce qu'on peut récupérer via les piglins. Et il y a pas mal de choses qui vont me servir. Et là du coup trigger item pour l'usine à or. L'usine à or classique. Il suffit juste d'aggro les pigmen avec un arc. Et après on peut F4 tranquillement. Et récupérer plein de niveaux. D'où le niveau 372 d'ailleurs. Donc c'est une usine à witch que j'ai fait en hauteur. Bon je pense là c'est vraiment bizarre. Le choix que j'ai fait peut-être pour certains. Mais au moins les items remontent en fait. C'est à dire que les witch meurent en bas. Et les items remontent après via cette colonne. Maintenant l'end. La dernière dimension du coup à vous faire découvrir. Il y a juste cette petite usine à enderman. Que j'ai faite avant du coup l'usine à or. Ça me permettait d'avoir de l'xp. Maintenant je l'utilise beaucoup moins. Vu que j'ai une usine à or qui me donne beaucoup d'xp. Et de l'or. Voilà je vous ai du coup montré la plupart des choses présentes sur ma map. Il y a aussi des coffres un peu à droite à gauche qui sont perdus. Et des stockages. Mais bon ça je ne vais pas vous montrer. Je vous l'épargne. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo. Et si celle-ci vous a plu je vous invite à vous abonner. Et à lâcher un pouce bleu. Vous pouvez me retrouver en live sur Twitch assez souvent. Et sur ce à bientôt.